... Des femmes gendarmes en Côte d'Ivoire, c'est pour bientôt. Le président Ouattara vient de mettre l'accent sur la promotion du genre dans l'armée, une décision bien perçue des Ivoiriens. Les commerçants du marché de la commune de Trècheville donnent l'exemple en matière d'hygiène, mais aussi d'organisation. Et puis le thermomètre chute aux États-Unis, 51 décès Celsius, du jamais vu dans ce pays depuis 20 ans. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Des femmes à l'École nationale de gendarmerie, oui, c'est possible, et c'est même pour très bientôt. Le président Ouattara l'a annoncé hier lors de la présentation de vœux. On écoute le chef de l'ITER. Dans les réformes engagées au sein de nos forces, nous notons avec satisfaction la prise en compte de la notion du genre, qui est désormais une réalité. Ainsi, après l'École nationale de police, l'EFA, l'ENSOA, aujourd'hui nous notons l'arrivée de jeunes filles à l'EMPT de Benjerville depuis cette rentrée scolaire. Je m'en félicite. Très bientôt, l'École nationale de la gendarmerie fera la même expérience. Nous encourageons les parents à orienter leurs filles dans tous les corps de métier de l'armée, à l'instar du médecin général Kouame Akissi, que nous avons nommé au grade de général de brigade, faisant d'elle la première femme générale de l'histoire de notre pays. Madame Kouame, toutes nos félicitations. Que pensent les Ivoiriens de l'entrée prochaine des femmes à la gendarmerie ? La réponse dans ce micro-trottoir. Je pense que le président a vu juste, parce que cette décision va permettre aux femmes de se sentir vraiment émancipées. Je pense que la formation des hommes sera différente de celle des femmes. Puisqu'on parle beaucoup d'émancipation de la femme, elles sont souvent au poste de président de la République, et elles réussissent souvent leur mission. Je pense qu'on a besoin aussi de la femme à la gendarmerie, comme à la police, comme dans l'armée. Je suis pour, puisque aussi c'est une exclusion de ne pas voir ces femmes à certains postes de responsabilité. Donc moi, je pense que les femmes à la gendarmerie, c'est beaucoup salutaire. Il n'y a pas de corps dans la société dans laquelle le genre ne doit pas s'exprimer. Je pense que c'est bon d'avoir aussi des femmes dans l'armée, parce que ça contribue à la promotion du genre féminin, et puis parce qu'aussi ça donne de l'espoir à ces personnes, à ces filles, qui en elles-mêmes se sentent plus soldats. C'est les hommes qui vont au combat, les femmes restent derrière. Bon, si les femmes vont aller aussi au combat, et tout, et tout, fait ce que tous les hommes font, je pense qu'il y a problème. La formation est très difficile, et je pense que ce ne sont pas toutes les femmes qui pourront la supporter. Si la femme doit vraiment rentrer à la gendarmerie, il faut que la formation soit aménagée. Pour nous, c'est une très grande part, et cette décision a encouragé. Et nous, femmes, nous voulons montrer aussi, à l'opinion nationale et internationale, que si la femme décide de faire quelque chose, elle va jusqu'au bout. Nous serons des jeunes âmes exemplaires. M'possière réunit pour le cauchemar des habitants du sous-quartier d'Angry, dénommé Fengoudron. Les voix de ce quartier ne sont pas bitumées, ce qui n'est pas du goût des populations. On en parle avec Laetitia Mangli. Angry-Fengoudron, un quartier de la commune de Cocody, un quartier difficile d'accès du fait de l'état de dégradation très avancé de la voirie. Les accès de ce quartier chic de la commune de Cocody n'ont jamais connu de butime. Une situation préoccupante pour les rivérées. La route, en tout cas, franchement, nous fatigue. Quand il pleut, c'est très difficile de rentrer chez soi. Les véhicules sont obligés même de garer. On est obligé même de soulever nos pantalons et culottes pour pouvoir rentrer chez nous à la maison. Le grand quartier est un nouveau quartier comme le nôtre. Il y a du monde, mais il n'y a pas de route. Chaque jour, nous faisons des efforts, mais quand il pleut, il est pratiquement impossible de sortir et d'entrer chez nous. Cette situation serait la conséquence de l'inexistant de canaux d'évacuation dehors de ruissellement. Les gens viennent déverser les ordures sur la route parce que la route n'est pas faite. Il n'y a même pas de caniveaux ici. En tout cas, sincèrement, nous souffrons. Cette eau qui stagne du fait qu'il n'y a pas eu de canalisation crée des maladies liées au paludisme. Ça nous crée beaucoup de préjudices. Et puis, au niveau de l'électrification de la voie aussi, la voie n'est pas éclairée. Ce qui fait que nous sommes exposés dans la zone au grand banditisme. Nous créons vivement qu'il y ait réparation pour cette voie. Le regard des habitants de ce quartier est tourné vers les autorités compétentes en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Vous avez reconnu la voie de Mamadou Kouassi. On change de décor pour parler de la propriété qui règne dans le grand marché de la commune de Trècheville. Là-bas, les commerçants s'organisent pour assainir leur environnement. Ce qui réduit fortement les risques de maladies liées à l'insalubrité. En outre, les commerçants de ce marché se sont organisés en désignant des responsables dans chaque secteur d'activité. A cheval entre la mairie et la garde républicaine, le grand marché de Trècheville est bâti sur une superficie de 2800 mètres carrés. Ces 4865 places sont occupées par des commerçants de tout genre. Vendeurs de vêtements, de produits vivriers et autres marchandises. Mais ce qui fait la particularité de ce marché, son organisation hors du commun. Un marché compartimenté est assaini le long de la journée par un service commis à la tâche. Nous avons un service d'entretien au niveau du marché ici. Tous les jours que Dieu fait, nous sensibilisons les femmes pour l'entretien concernant le marché. Pour qu'il ait la santé dans le marché pour toutes les commerçants. Ceux qui s'occupent de notre voyage, ils sont avec les commerçants à tout moment. Quand ils voient un peu de saleté, ils prennent. Ils ont des barriques qu'ils ont placés un peu partout. pour les barriques en caoutchouc, pour jeter les ordres dedans. Ici, au Grand Marché de Trècheville, le principal de la commune, les secteurs d'activité sont conduits par des responsables de stands. Un marché traditionnel aux allures de supermarchés qui en fait la fierté des gérants. Ils souhaitent cependant que les commerçants y mettent davantage du leur pour en faire le plus beau du district d'Abidjan. Dans notre secret, nous avons engagé un groupe de jeunes de dix personnes qui a su l'entretien au quotidien du marché. Et c'est pour cela que le marché est très propre. Salubrité et marché. Une combinaison qui ne tient pas toujours la route. Mais au Grand Marché de Trècheville, c'est une réalité. Un exemple donc à suivre pour tous les autres marchés du pays. On prend le quart pour Daloa, Daloa où le Lions Club vient de faire construire la clôture d'une école primaire. Coup de l'ouvrage à 8 millions de francs CFA à Boussanougou. La chèperie du village, les élèves, les enseignants du groupe scolaire de Lobbia, le COGES et le secrétaire général de la direction régionale de l'éducation nationale, tous étaient présents pour saluer cette remise de dons. La réalisation d'une clôture qui aura coûté 8 millions de francs CFA. Avec cet ouvrage, le groupe scolaire de Lobbia est désormais à l'abri des bandits, des passants et des animaux errants. La sécurité y est dorénavant garantie grâce à ce geste du Lions Club Daloa Ouestel. Un don qui constitue l'oeuvre majeure du mandat 2013-2014 de l'organisation dont les travaux avaient démarré en 2012. L'inauguration a été faite en présence du sous-préfet Nyepa Ouassoulou, faisant de ce vendredi 20 décembre 2013 un jour mémorable pour les élèves, les parents d'élèves et le corps enseignant du groupe scolaire de Lobbia de Daloa. Omali Amadou Sanogo doit justifier des dépenses de 3 milliards de francs CFA qu'il aurait effectuées lorsqu'il était à la tête du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Selon un rapport des autorités maliennes, Amadou Sanogo est détenu depuis le 27 novembre 2013 à l'école nationale de gendarmerie de Bamako. Hors de chez nous, en Israël, plus de 30 000 migrants africains clandestins manifestent depuis dimanche à Tel Aviv. Le plus grand rassemblement de ce type en Israël, les manifestants dénoncent le refus des autorités israéliennes d'examiner leur demande d'obtenir un statut de réfugié. Et puis en Turquie, le gouvernement licencie 350 policiers après le scandale de construction qui a éclaboussé le Premier ministre. Une vague de froid polaire inédite depuis 20 ans aux États-Unis a fait une dizaine de morts en moins d'une semaine. Hier, New York était balayée par un blizzard allant jusqu'à près de 100 km heure. Les services météorologiques américains évoquent une chute de température de 51 degrés Celsius. Un million d'Américains sous la neige. La vague de froid a fait une dizaine de morts en une semaine. A New York, dans le nord-est et dans le centre du pays, les températures ressenties devraient encore chuter dans les prochains jours jusqu'à moins 50 degrés. Une situation que les États-Unis n'avaient pas connue depuis 20 ans. Les autorités rappellent que ces températures sont mortelles et invitent dans certaines villes les habitants à rester chez eux. Au moins 50 rebelles ont été tuées ces dernières 24 heures dans le nord-est de la Syrie dans des attaques menées par des djihadistes. Au même moment, la coalition nationale de l'opposition était réunie à Istanbul pour une rencontre aux enjeux importants. Élire son nouveau président est décidé de sa participation ou non à la conférence de paix sur la Syrie qui doit avoir lieu le 22 janvier prochain. Ahmed Jarba réélu à la tête de la coalition nationale syrienne, un groupement de l'opposition. Ahmed Jarba a occupé le poste depuis juillet. Le vote a eu lieu à Istanbul dimanche. La coalition doit décider si elle participera à la conférence de paix du 22 janvier en Suisse. Le groupe le plus important de l'opposition, le Conseil national syrien, a pour sa part annoncé son boycott. En Irak, le pouvoir est déterminé à reprendre le contrôle de la province d'Ambar. Le pays se trouve à la croisée des chemins. Le mécontentement augmente depuis des années parmi les sunnites qui se sentent exclues des sphères du pouvoir et stigmatisées par les forces des securités, aux méthodes souvent brutales. Blindées, mitrailleuses lourdes et avions de combat, le pouvoir irakien a montré en image l'ampleur de son engagement dans la bataille pour la récupération de la province d'Ambar à l'ouest de Bagdad. Rappelant l'époque de l'intervention américaine, le ministère de la Défense a même diffusé la vidéo d'une frappe aérienne contre une base de combattants d'Al-Qaïda qui aurait pris ces derniers jours le contrôle de quartier des villes de Ramadi et de Fallujah. Déterminé à éradiquer les combattants de l'Etat islamique en Irak et au Levant de cette région sunnite, le premier ministre sheït Nouril Maliki a relancé un appel aux tribus à chasser les insurgés de la nébuleuse terroriste de leur ville afin d'être épargné par des dangers d'affrontements armés. Sous la pression des violences, certains habitants de Ramadi ont commencé à fuir tandis que d'autres tentent de se ravitailler ailleurs. Nous sommes venus de Ramadi pour prendre de la nourriture et du gaz de la province de Kerbala. Nous sommes des déplacés et nous remercions tous les habitants de Kerbala. Déjà très influents dans le pays, l'Iran s'est dit prêt à fournir équipements militaires et conseils si Bagdad en faisait la demande. De son côté, Washington, qui a récemment repris langue avec Téhéran, se propose d'aider les tribus qui combattraient auprès du pouvoir élu. Nous allons faire tout notre possible pour les aider. Je ne vais pas rentrer dans les détails si ce n'est pour dire que nous sommes en contact avec des chefs de tribus d'Ambar que nous connaissons et qui font preuve d'un grand courage à s'opposer et à rejeter les groupes terroristes. Sur le terrain, les tribus sunnites d'Ambar sont partagées entre soutenir le pouvoir chiite en place ou combattre auprès des insurgés de leur communauté. Les révolutionnaires des tribus de Farouja sont déterminés à châtier les convoiteurs, les lâches et tout ce qui s'allie à ce gouvernement communautariste. Une situation qui complique sérieusement la tâche aux Américains de déterminer à qui a porté de l'aide. Il est pour l'instant impossible de lancer un assaut à Farouja. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !